Elle a beau être pourrie jusqu'au trognon, je suppose que j'ai toujours été amoureux de Tina Elliot, du jour où j'ai posé les yeux sur elle. Elle était venue au magasin avec sa mère juste quand je commençais à y travailler. Rien qu'un petit bout de fil, même qu'elle m'a dit cette fois-là qu'elle me donnerait un baiser contre une tartelette Régis au beurre de cacahuètes. La Shady Glen Church of Christ n'est qu'à une centaine de mètres là où on est, à Cushion-Lignon. Et tous les dimanches matin, je suis réveillé par les clameurs et les cris des gens qui craignent Dieu. C'est le genre de putain de migraine qui me ferait presque regretter de ne pas avoir écouté ma mère et de ne pas avoir engrossé une chrétienne qui ferait la loi chez moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je vois Jake Laurie déboulé du Val et passé devant l'église. Il avance en traînant les pieds, les mains enfoncées profondes dans sa salopette rapiécée. On dirait qu'il joue tout seul au billard à poche. En traversant la route, il shoot dans une canette de bière en bordure du parking de chez nous. D'habitude, j'éteins la télé quand quelqu'un arrive parce que je ne veux pas que les gens sachent que je regarde les feuilletons à l'eau de rose. Mais Jake, je me fous pas mal de ce qu'il pense. Depuis le temps que je le connais, il a toujours eu une case de vide. Les gens disent que ses rapports, à tout ce temps qu'il a passé tout seul pendant la guerre, à se planquer du bureau d'en recrutement. Juste arrivé à la porte, il s'arrête pour cracher en longée de tabac dans le gravier. Une cadillac décapotable, toute neuve, se garde devant les pompes. J'ai à peine le temps d'attraper mon chiffon, à vérifier l'huile que la bonne femme, déjà descendue, en train de prendre des photos du panneau dehors, près de la route. Le vernis rose sur les ongles de pied de la bonne femme est de la même couleur que ses lèvres. Tout chez elle va bien avec le reste. Et j'essaie de me souvenir si j'ai jamais vu quelque chose comme ça en vrai. Tout le chemin du retour, il n'a pas arrêté de se foutre de moi en me disant que j'avais l'air d'un enfant de pasteur. C'est le dernier jour qu'on a eu ensemble. C'est le dernier jour, il n'a pas arrêté de se foutre de moi en me disant que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais je lui ai demandé de m'envoyer une de ses photos à la place. Une de moi avec la fille, j'ai dit. Elle m'a promis de le faire. Elle m'a promis de la fille, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Elle m'a promis de la fille, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Elle m'a promis de la fille, j'ai jamais vu quelque chose comme ça.